salut tout le monde ici je reste de la chaîne en programme nous attaquons aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur la réalisation d'un formulaire de progression donc qui est le troisième épisode de la série dans lequel nous allons voir comment animer nos différents blocs alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés je vous invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne pas aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme donc la première chose à aborder pour rendre un widget animable donc nous allons mettre d'abord la propriété with ticker provider state mixing maintenant nous allons créer les contrôleurs animation contrôleurs et le animation double vu que nous allons faire une animation sur la la taille de l'élément en question le but étant de réduire très faire et ceci est agrandi agrandi de ce composant ci donc pour ce faire nous allons d'abord créer une liste de contrôleurs vu que un contrôleur ne sera que pour pas que pour un seul widget nous allons créer une liste de contrôleurs et une liste d'animation donc liste de type animation animation controller controller controllers et une liste de type animation de type double que nous allons appeler animation animation tout court maintenant nous créons une fonction init state donc la fonction qui se lance toujours avant que le widget ne soit affiché et à l'intérieur nous allons générer la liste de la liste de la liste de la liste de contrôleurs en question donc contrôleurs est égal à la liste point générit ici la taille la taille ce sera en fonction du nombre de de pages widget.page.lang sur index maintenant ce que nous générons au niveau d'index c'est tout simplement un animation à l'intérieur notre v5 on met 10 on a un duration et un lower bound donc on va le mettre à 0 sur le duration ce sera la durée que va prendre l'animation donc duration duration on met en millisecondes donc ce millisecondes on va sur sur 200 donc le contrôleur est généré nous allons générer maintenant le animation pour générer le animation on doit se baser sur les propriétés du contrôleur donc donc animation qui sera égal à contrôleur contrôleur point map donc ici ça sera un contrôleur donc vu que le contrôleur point map à chaque tour de boucle on aura on aura le contrôleur suivant ici d'abord un point point tout liste en mode point vigue donc ici maintenant l'animation que nous allons mettre en place c'est un twin voilà dans le twin nous mettons le type double et à l'intérieur nous mettons maintenant un begin et un end donc begin on commence à point 1 et end on finit on finit à 1 et on fait un point point animate et on passe le contrôleur le contrôleur en question donc contrôleur ce contrôleur qui correspond à ce par métier donc on relance pour que l'ensemble soit pris en compte une fois cela fait nous descendons maintenant appeler cet ensemble là dans un size transition donc ça je vais déplacer donc on va le laisser là voilà on met un size transition size transition l'élément obligatoire size factor c'est donc on va le laisser là de l'élément et grâce à l'élément qu'on a récupéré on parvient à faire le tour de boucle donc une fois cela fait voire que nous émangent sont tous regroupés en un seul endroit donc je vais devoir passer ceci dans un container à nouveau voilà ensuite je je copie un margin je colle ça là maintenant le but ici on met left à 13 right on le met à 20 et ici top on reste toujours sur du 37 et à left on va sur du 2 voilà maintenant la chose à faire bien évidemment c'est de modifier la taille la taille si on va par exemple sur du 300 on relance l'appli voilà et pourquoi cet élément s'y reviennent on va dire pour que ce bloc s'y revient là on vient sur notre colonne on fait tout simplement croissait c'est un moment cross à simon point point stat voilà notre élément est là la chose à faire maintenant c'est d'animer c'est d'animer les différents blocs pour ce faire je propose que l'on mette notre on va dire notre bloc si dans un equal pour le rendre cliquable equal on tape dans le on tape maintenant nous allons nous allons traiter on va dire le contrôleur pour ce faire vu que les contrôler sont dans les listes nous faisons une boucle fort voilà ici c'est widget widget point page point ling voilà point virgule à l'intérieur maintenant nous faisons une condition donc if index est égal à i donc ça veut dire que si l'élément qu'on a cliqué correspond à i dans lors du passage dans la boucle nous faisons tout simplement contrôleur deux 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 index point animé tout on anime jusqu'à la valeur maximale maintenant dans le cas contraire elles tout ce qu'on a à faire c'est que s'il y avait déjà s'il y avait une animation qui était en cours on fait tout simplement le reverse de cette animation là donc ça veut dire que si une animation était déjà enclenchée que l'on fasse le reverse 2 de l'animation en question donc elle se fait tout simplement contrôleur donc faisons la vérification d'abord if if contrôle 1 2 de i donc vu que on va parcourir donc point is complete dans son sens on s'en rend compte qu'il y a une animation qui en cours faudrait que l'on fasse tout simplement le reverse contrôleur 2 de i point point reverse et on retourne et en bas enfin enfin cette tête donc si nous cliquons là là nous voyons voilà donc le but de cette boucle si permet tout simplement de de faire inverser l'animation au cas où il y aurait une animation donc on clique là on clique là et là vu qu'il ya un élément à ce niveau il n'est vrai il n'est pas visible mais l'animation l'animation secret donc on peut faire là on peut faire l'inverse 1 de désormais dès qu'on a appliqué voilà if index que voici on vérifie ici if donc au lieu de faire animer tout directement on fait if contrôleur donc contrôleur 2 index point is complete donc si l'animation a été lancée on fait tout simplement contrôleur 1 index point point rivers dans le cas contraire elles donc dans le cas contre on fait plutôt l'animation ce qui va nous permettre de faire ceci ainsi de suite là l'animation est est ok donc nous sommes arrivés au thème de cette vidéo qui consiste à animer nos différents blocs nous allons nous retrouver dans le prochain épisode dans lequel nous allons voir comment ajouter du contenu ou des deux de chaque page dans le formulaire alors n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne l'aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme si vous avez des préoccupations poser et bien évidemment en commentaire je me ferai un plaisir de vous répondre à la prochaine pour une nouvelle vidéo